La transmission à variation continue Caterpillar est une transmission dont toute la puissance est transmise à travers un système hydrostatique et un système mécanique. La puissance du moteur est divisée en entrées de la transmission et recombinée sur un train planétaire. La vitesse de la couronne du train planétaire est engendrée par le moteur hydrostatique. La vitesse du moteur est contrôlée continuellement suivant le débit de la pompe hydrostatique. Quand le moteur est en marche, la pompe est en plein débit dans un sens. La vitesse du moteur hydrostatique tourne à plein régime, ce qui permet d'équilibrer le train planétaire. Il n'y a pas de transmission de puissance. Lorsqu'on réduit la cylindrée de la pompe, le moteur hydrostatique tourne moins vite. De ce fait, la vitesse de la couronne du train planétaire diminue. La machine commence à avancer. Plus on réduit le débit de la pompe, plus la vitesse de la machine augmente. Dès que la pompe est en cylindrée nulle, le moteur hydrostatique et la couronne sont bloqués. À ce moment, toute la puissance est transmise à travers le système mécanique. Lorsque le débit de la pompe est inversé, le moteur et la couronne du train planétaire tournent dans le sens opposé, augmentant la vitesse de la transmission mécanique et donc de la machine. Est-ce que cela fait la tradition de la machine? D'accord. D'accord. Sous-titrage FR ?